bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur les sims 4 vie au ranch la dernière fois on avait adopté notre petit mouton dolly et on avait participé également à notre premier concours au niveau débutant qu'on avait même remporté du coup donc plutôt sympa et dans cet épisode on va tenter encore de progresser du coup malia s'apprête à aller préparer à manger pour la famille on est le soir de son côté paco va reprendre du coup son nectar qu'il avait commencé et puis john essaie de monter son amitié avec eldorado aurait du coup peut-être raconter une blague au cheval et puis gratter le coup et apparemment notre petit mouton est prêt pour la tonte donc on va le tondre pour gagner des simflouze on essaie toujours de se faire un petit peu d'argent histoire de pouvoir accueillir un nouveau cheval en tout cas le repas est prêt donc quand vous aurez terminé de faire ce que vous avez à faire les hommes vous allez venir manger malia en tout cas elle a besoin de prendre une bonne douche après cette journée remplie d'activité avec son cheval alors du coup paco il a terminé son nectar qui est de qualité normale et qu'on va tout de suite à les mettre dans le casier à nectar la petite malia elle est fatiguée donc elle va pouvoir aller se reposer d'ailleurs je pense que c'est ce que nos sims vont faire tous les trois donc on les retrouvera le lendemain matin et donc john aujourd'hui qui est réveillé je vois qu'il a sa moustache et sa barbe qui ont poussé tu vas manger du coup il reste une portion de toast avec oeuf donc tu vas pouvoir manger ça pour le petit déjeuner et il a un souhait paco il a encouragé des chevaux à se reproduire apparemment c'est quand on a le trait propriétaire de ranch ceci m'adorait avoir un nouveau poule un bah ouais mais il nous manque un cheval pour ça malia s'est réveillé elle aussi donc elle va pouvoir aller préparer le petit déjeuner pour elle et son père john ensuite tu vas pouvoir t'habiller et on a quelques récoltes à faire on a des fraises notamment qui ont poussé ainsi que des carottes tu vas pouvoir du coup tout récolter pourquoi t'es embarrassé un mauvais produit de ranch il a amélioré sa compétence au niveau 2 est ce que tu peux maintenant fertiliser avec le fumier on peut toujours pas peut-être que c'est au niveau 3 du coup avec le reste des plantes a pas grand chose à faire on a ouais ici ça pousse pas encore herbre de prairie n'est pas prête non plus donc notre petite dolly elle est réveillée elle est très heureuse rassasiée donc ça c'est cool et ce qu'elle est prête pour la tonte oui donc on va pouvoir la tonte pour gagner des simflouze qu'est ce qu'on a eu du coup au niveau des récoltes on a eu six fraises on pourra les données à paco et du coup cinq carottes donc on va pouvoir peut-être les mettre au frigo les carottes à moins qu'on puisse les donner aux chevaux je ne sais pas on pourrait peut-être les garder dans notre poche du coup comme tu es plutôt de bonne humeur tu as qu'à aller venir t'entraîner à faire un peu de guitare à l'extérieur comme ça tu crispera pas les autres avec ta mauvaise compétence maintenant que tu es prête malia tu vas peut-être pouvoir venir ici lever ton cheval il dort mais il est apparemment de bonne humeur donc on va peut-être le réveiller d'ailleurs paco se réveille également donc il va pouvoir venir prendre son petit déjeuner il se lève tout seul donc c'est parfait pas besoin de le réveiller on va lui faire un câlin pour voir de bon matin du coup john tu vas donner tes fraises à paco qui en aura plus besoin que toi allez va donc lui faire un petit câlin nos animaux vont bien donc ça c'est cool vous remarquerez peut-être un changement mais j'ai téléchargé des nouveaux yeux par défaut pour les chevaux donc voilà vous me direz si vous voyez un changement sur lui je pense que ça se voit pas trop parce qu'il a la couleur des yeux la plus foncée et du coup puisqu'elle veut améliorer sa compétence équitation on pourrait peut-être essayer de lui curer les sabots et puis hausser le poil et ensuite on va du coup monter sur lui pour faire une petite balade à lui ça lui fait augmenter la compétence tempérament je crois ça c'est bien du coup on va pouvoir faire une promenade décontractée avec lui paco est en train de ranger un petit peu la cuisine avec ce qui reste du petit déjeuner qui traîne il va pouvoir également s'habiller ma pauvre malia elle est malade je sais pas pourquoi ah et on est du coup niveau 2 en guitare du coup malia vas-y tu vas pouvoir faire une promenade décontractée avec eldorado et puis toi maintenant tu as assez progressé on va aller faire un petit tour du côté du panneau et voir si on peut secourir un cheval on peut secourir un cheval pour 250 team flouze vrai qu'on n'a pas énormément d'argent mais ça pourrait être sympa tout de même donc j'ai bien envie de faire ça en tout cas au moins voir ce qu'on a comme choix alors toi je vois que ta machine à nectar elle est sale donc tu vas la nettoyer pour commencer alors en raison de l'environnement d'où ils viennent les chevaux secourus ont des traits de caractère plus difficile ils peuvent avoir besoin de plus d'attention et de soins frais pour secourir un cheval de 150 team flouze donc on va voir un peu ce qu'on a comme proposition on a chips est un cheval âgé mal donc ça nous intéresse pas tellement des nalys à c'est une jument adulte elle a besoin d'affection elle est agressive et rebelle ouais à voir oula c'est quoi ce nom rime faxie tu le jument mais elle est âgée donc c'est pas très intéressant qu'elle pisse est un poulain femelle a besoin d'affection agressive et craintive moi et opinion du coup c'est un mal et celle du coup c'est un mal aussi donc on pourrait peut-être essayer de sauver des nalys j'aime bien ce prénom en plus et donc elle a besoin d'affection elle est agressive et rebelle donc on va voir si elle nous donne du film à retordre on va du coup l'adopter et donc c'est john qui va aller l'adopter tu es du coup on a notre petit eldorado qui a atteint le niveau 3 en endurance les sims peuvent désormais parler d'équitation avec eldorado emalia atteint le niveau 4 en équitation elle peut désormais discuter d'équitation avec d'autres sims et à moins de chances d'être désarçonné lorsqu'elle est sur un cheval alors toi tu n'as plus d'ingrédients du coup donc je ne sais pas trop ce que je vais te faire faire on va chercher un petit peu dans les environs par exemple là on a une grenouille là on a du coup une pierre à creuser par ici aussi visiblement on a ainsi ma cheval donne guzman donc creuser cette pierre voici du coup notre cheval secouru c'est toujours enthousiasmant d'accueillir un nouveau cheval dans le foyer ce cheval va avoir besoin d'un nom on va la laisser en dénali ça lui va bien ce prénom voici donc notre nouvelle jument on va essayer du coup de faire connaissance avec elle même s'il est un petit peu craintive nouveau cheval félicitations vous avez un cheval posséder un cheval est un mode de vie qui nécessite beaucoup de travail de dressage et de soins ouais bah normalement on a déjà tout ce qu'il faut puisqu'on avait déjà ce qu'il faut pour eldorado et du coup elle a acquis la compétence tempérament donc john l'a essayé de lui parler on va voir comment elle réagit où elle est agressive c'est vrai elle n'a pas trop apprécié du coup paco a trouvé une grenouille elle est heureuse visiblement comment ça va on pourrait peut-être la modifier parce que je vois qu'elle a une petite fleur là sur la queue donc ça fait pas très réaliste mais je pense qu'on va pas changer grand chose elle est très jolie on va essayer de la nourrir à la main pour voir si elle accepte on va lui donner du foin d'herbre de prairie dénali est heureuse que tous ses besoins soient satisfaits elle accepte qu'on la nourrisse elle est mignonne apparemment elle est de très bonne humeur donc on va aller la modifier un petit peu dans le créer un sim pour la voir de plus près voici donc des nally c'est un cheval de race no quota elle est donc à besoin d'affection agressive et rebelle voilà du coup je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la différence ses yeux on les voit beaucoup mieux que avec les yeux de base qui avait dans le jeu donc j'aime beaucoup ses yeux au niveau de sa tenue quotidienne on va peut-être la laisser sans rien mais par contre je vais lui enlever son petit accessoire elle est très jolie comme ça très naturel et du coup en tenue d'équitation qu'est ce qu'on pourrait lui mettre on va lui mettre une peut-être juste une couverture possible de mettre juste une couverture annonce à se rajouter en dessous est ce qu'on pourrait lui mettre qu'il lui aurait bien peut-être que cette couverture là lui aurait pas mal et on va lui mettre une selle plutôt une selle comme ceci tout noir que ça lui va bien voilà elle est toute belle notre petite denali on va peut-être essayer du coup de lui gratter le cou pour voir et ensuite on essaiera de la monter en espérant qu'elle va pas nous faire tomber apparemment il se laisse faire à pas quoi déterrer une carte au trésor ouais du coup on va profiter qu'elle soit heureuse et on va essayer de faire une promenade décontractée avec elle alors est ce que tu nous laisse monter on va voir attention est ce qu'elle va nous repousser ou pas du tout oh mince il est tombé ah oui elle se laisse pas aussi bien faire qu'elle dorado du coup désarçonné par un cheval aïe john un peu mal après avoir été éjecté par un cheval bon ben on va essayer de grimper un petit peu notre amitié alors on va essayer de lui parler et on veut lui a un peu apparemment lui demander de coopérer pour monter en sel on va voir si ça change quelque chose ah ouais elle gratte par terre elle n'est pas commode est-ce qu'elle est d'accord du coup à du coup on a trouvé un albâtre on a trouvé finalement ça va pas nous rapporter grand chose j'ai l'impression pour revendre notre grenouille qui nous fait seulement 10 simflouze et l'albâtre seulement 30 simflouze on n'a pas allé loin avec ça par ici je vois qu'on a également des grenouilles donc tu vas y aller et il n'y a personne au petit coin de pêche donc tu vas pouvoir aller pêcher tranquille et des nally est ce qu'elle veut bien qu'on monte ou pas on va essayer on va essayer de la monter à nouveau du coup lâche ta guitare c'est pas avec ça que tu vas l'amadouer alors est ce que cette fois ça va passer ou pas du tout elle la veut bien du coup on fait une petite promenade mais apparemment elle est tendue on pourrait peut-être lui rassurer sur le fait d'être monté et lui parler comme ça ça va la détendre un petit peu ah aucune envie de trotter bah si tu vas aimer l'équitation je sais que elle t'a désarçonné mais bon on savait qu'elle était un petit peu rebelle 1 mais du coup on peut pas lui parler quand on la monte là j'espère du coup que ça va aller quand même du côté de malia ça se passe plutôt bien on pourrait peut-être du coup aller s'entraîner avec les tonneaux entraîner avec des tonneaux et apparemment paco a attrapé un tétra ah ouais nous on y voit carrément au galop heureusement elle a l'air d'avoir pris un petit peu plus d'assurance et du coup paco atteint le niveau de empêche voilà du coup on va pouvoir on a acquis la compétence agilité la nouvelle compétence agilité d'eldorado commencera à l'aider à avoir de meilleurs résultats lorsqu'il interagira avec des tonneaux pour chevaux en améliorant cette compétence il obtiendra également de meilleurs résultats lorsqu'il effectuera certaines missions communautaires et participera au type de concours épique suivant course de tonneaux et l'western et championnat épique ultime ah mince on a fait tomber un petit tonneau il faut qu'on le remette du coup ah il s'est arrêté pour faire pipi paco a attrapé un quartz bah peut-être que du coup on va pouvoir le revendre cher allez du coup tu vas pouvoir continuer à t'entraîner à denali a acquis la compétence endurance et john a acquis la compétence équitation voilà ça va il est confiant donc peut-être qu'il va être un petit peu plus à l'aise avec son cheval il est toujours pas très rassuré ni serein d'ailleurs elle est tendue notre petite jument tu l'as fait marcher dans l'eau ah ouais elle peut traverser les petits cours d'eau c'est rigolo on va revendre du coup la grenouille et puis les poissons bon pour le moment on n'a pas grand chose de valeur le quartz il vaut 36 simflouze et le tétra 8 simflouze bon peut-être que ça va suffire du coup pour notre petite jument donc on va marcher par ici elle est très tendue la pauvre donc j'ai vraiment peur que elle nous désarçonne oh non il trotte du coup balade à cheval pittoresque une magnifique promenade à cheval dans la nature est exactement ce dont je n'avais besoin hauteur vertigineuse voie le dos d'un cheval est très haut l'aune n'a plus trop envie de continuer bah ouais mais bon inquiète pas on va finir par l'apprivoiser cette petite dénalis et dorado a atteint le niveau 2 en agilité il peut désormais parler de la rapidité obtiendra des résultats légèrement meilleurs lorsqu'il interagira avec des tonneaux pour chevaux du coup on va descendre deux cheval et puis on va essayer de la rassurer parce qu'elle est toute tendue ouais elle veut vraiment pas qu'on soit sur elle encore là donc on va essayer de la calmer un petit peu bail à nouveau bien du coup qu'est ce que tu nous fais toi écouter des naïs bah ouais du coup faire un câlin je suis pas sûr qu'elle accepte par contre on peut essayer de lui raconter une blague est ce que tu acceptes nos blagues bon apparemment il a fait un petit flop tu vas récolter l'herbe de prairie parce que je vois qu'il ya de l'herbe on va la laisser un petit peu s'acclimater à chez nous notre petite jument comment va notre petit mouton bas il a l'air d'aller plutôt bien est déjà prêt pour être tondu donc on va le tombe pour avoir un peu quelques simples john vient d'acquérir sa première bouteille de nectar waouh john a fait une découverte un hectare de raisin ah ouais on n'a pas encore est un hectare pas encore vieillie bah écoute ça nous en fait une de plus qu'on va pouvoir mettre dans notre casier oh elle va manger du coup notre petite jument elle est mignonne malia atteint le niveau 5 en équitation alia ne sera plus tendue à cause de la hauteur excessive du dos d'un cheval elle peut également s'entraîner intensivement avec des obstacles et tonneaux pour chevaux ce qui améliorera la compétence d'un cheval plus rapidement mais le fatiguera plus rapidement également ah il a un petit creux on va arrêter et le laisser manger peut-être notre petit eldorado bah alors john a trouvé une mori dans les herbes il n'y a rien d'autre à récolter pour l'instant voilà avec quelques sim flou en plus du coup voilà comme je sais pas trop quoi faire je pense qu'on va bouger un petit peu avec malia eldorado et partir dans un quartier qu'on n'a pas encore exploré pas quoi il a trouvé un appareil photo numérique bah peut-être qu'on va pouvoir le revendre pour un bon pactole regardez nos chevaux on dirait qu'ils sont en train de faire connaissance tous les deux l'observent en tout cas eldorado non elle a été désagréable avec lui visiblement bon bah écoute peut-être qu'ils s'entendront mieux dans le futur voici donc avec eldorado dans ce quartier qui est donc galloping gulch donc qui est un quartier assez désertique avec pas mal d'espace pour se promener on va monter sur le dos de notre petit eldorado et puis on va faire une promenade à cheval intense intense ou dynamique peut-être dynamique plutôt notre objectif à nous ça va être d'aller par ici donc dans les cavernes du cheval implacable donc on va voter ici du coup et d'ailleurs on a une grenouille qu'on pourra essayer d'attraper voilà du coup on va descendre tout doucement quand même très grand comme endroit donc c'est bien ça vous promet de belles et longues balades est sympa en tout cas on entend que les bruits de la nature pas sur un petit pont vraiment sympa et du coup il a atteint le niveau 4 de la compétence endurance les sims peuvent désormais se renseigner sur le développement de la compétence endurance auprès d'eldorado et ce dernier se fatiguera moins lorsqu'il interagira avec des tonneaux ou franchira des obstacles pour chevaux par contre je vois pas pourquoi tu fais demi tour je sais pas par où on est censé aller mais ça serait bien qu'on arrive à rejoindre la grotte donc si je me trompe pas normalement là tu vas pas dans la bonne direction trotté ici vas-y pourquoi il galope mais tu vas pas où je te demande voilà fait demi tour on va essayer de rejoindre la grotte avant la tombée de la nuit ça serait bien en plus elle commence à avoir faim bon au moins l'avantage de galoper c'est qu'on y arrivera plus vite mais bon j'espère que ça va on a assez d'expérience parce que c'est quand même assez dynamique voilà on arrive tout doucement vers la caverne on a un petit chemin dans l'eau du coup du coup tu vas pouvoir aller est ce qu'on peut faire explorer les cavernes du cheval implacable donc on est à 0 sur 100 niveau de la grotte 1 on va voir ce que ça donne connexion équine malia adore les chevaux quoi de mieux qu'un moment spécial de création de lien avec un de ses animaux allez vous y allez tous les deux du coup tu y vas toute seule je pense que c'est mieux si vous y allez tous les deux mais après il a un creux et il a une énergie basse est ce que du coup c'est à cause de ça qui veut pas ou c'est juste d'où qui allons l'explorer la caverne apparemment c'est juste nous ben j'espère que tu vas nous attendre toi il est en train de faire son petit crottin du coup araignée géante qui danse du niveau 1 malia franchi une porte à l'intérieur de la grotte drapée d'une toile soyeuse huit yeux clignent dans l'obscurité et une araignée géante émerge de l'ombre les huit membres qui portent des tennis orange se tortillent dans une sorte de danse d'arachnid l'araignée regarde malia d'un air provocateur un défi de danse a été lancé ok santé de l'araignée 6 santé de malia 30 progression de la grotte 0 sur 100 on peut attaquer ou défense bah on va attaquer je sais pas trop ce que ça fait mais on va essayer la créature inflige 4 de dégâts à malia ok j'essaie de surveiller eldorado parce que là il est en train de partir il nous a abandonné carrément araignée géante qui dans ce niveau 1 évident de justesse une piqûre d'araignée malia recul en faisant un genre de pas de bourré la danse continue on va on peut attaquer ou se défendre on va attaquer toujours on a plus de santé que l'araignée malia a vaincu la créature on dirait que celle ci a fait tomber des objets plus 25 de progression dans la grotte et on a récupéré cette simflouze aïe notre leval est mal à l'aise mais pourquoi tu t'enfuis essaie de trouver à manger mc squelette du niveau 1 sortant de l'obscurité un squelette avance en tenant un micro en forme d'os il se met à scander des rimes géniales de toute évidence pour lancer un défi à malia le duel de rap a commencé alors lui il a un petit peu plus de santé déjà mais on va attaquer du coup malia a vaincu la créature on dirait que celle ci a fait tomber des objets plus 25 dans la vorde de progression dans la grotte on a récupéré 20 simflouze il s'en va tranquille il nous laisse derrière dans la grotte tout seul c'est un trouillard eldorado ah mais il est allé chercher de l'eau un ours costaud du niveau 1 alors que malia erre dans la grotte sombre et inquiétante elle entend un puissant rogissement à proximité malia se retourne et voit un gigantesque ours costaud debout avec ses griffes bien visibles en grognant il avance sa patte défiant malia de faire un bras de fer on va essayer d'attaquer on a plus d'énergie que lui donc bon la créature afflige 5 de dégâts à malia bah ouais c'est un ours quand même et notre petit eldorado il a trouvé à boire donc ça c'est cool l'énergie est médiocre tu peux te reposer en nous attendant malia évite une blessure de peu et continue à défier l'ours on va essayer de se défendre pour guérir malia récupère cette de santé en se défendant vie une aventure où elle est contente parce que du coup elle est aventureuse pour ce costaud du niveau 1 l'ours se grogne et plante ses griffes dans la main de malia le combat continue on va essayer de l'attaquer du coin faut bien qu'on fasse quelque chose on a vaincu la créature on dirait que celle ci a fait tomber un objet une carotte il se repose du coup notre cheval bon bah on le retrouvera après un du coup nous on est toujours dans la grotte il ya une drôle d'ambiance chauve-souris qui s'accroche du niveau 1 dans une petite clairière une grosse chauve-souris descend de son perchoir et fait signe à malia d'avancer elle semble lui lancer un défi pour voir qui peut rester la tête en bas le plus longtemps malia prend une grande inspiration et se lance avec audace dans la compétition on va attaquer et on a vaincu la créature on a récupéré six implouze je sais pas quand est ce que ça va prendre fin du coup on a des chauves-souris qui sortent de la grotte là apparemment elles sont pas contentes on espère qu'on va pouvoir sortir au bout d'un moment parce qu'elle commence à avoir faim et à être fatigué notre petite malia il y a une porte avec une écriture dessus dites baie et rentrer est ce que cela peut bien signifier essayer de l'ouvrir malia essaye d'ouvrir la porte mais déclenche un piège auquel elle échappe de justesse comment la porte s'ouvre tel il doit y avoir un indice ok et donc on a un moudlette et bt la fantastique sortie des cavernes du cheval implacable malia affronté les cavernes du cheval implacable et peut raconter fièrement cette expérience ah ouais ça lui a vidé son énergie par contre moi je pense qu'on va rentrer à la maison du coup il est déjà 21h30 nous voici rentrer il va pouvoir aller se rassasier notre petit eldorado et nous on va aller pouvoir manger et se reposer comment ça va du côté des hommes bah écoute ils sont fatigués et apparemment paco nous attendait pour manger donc on va peut-être manger avec lui il reste du coup un sandwich au fromage fondu et une salade médiocre donc bah écoutez vous allez manger ça les animaux vont bien donc pour le moment on n'a pas besoin de s'en occuper par contre je voulais voir si on donne un petit peu d'herbe de prairie à à quoi est ce qu'il peut faire déjà du nectar avec où il n'a pas encore la compétence pour ça non il peut pas encore c'est au niveau 3 du coup pour le moment il peut faire que avec de la pomme de terre et voilà et là pour le moment il n'a pas assez de niveau de compétence à john tant pis tu vas aller te coucher parce que t'es fatigué dommage apparemment on peut pas parler de la caverne j'aurais bien voulu qu'on lui raconte un peu un peu tout ça on va lui raconter une histoire dramatique histoire de faire un peu comme si on lui racontait ce qui nous est arrivé et apparemment là tu es très fatigué donc tu vas pouvoir aller te coucher et toi en attendant t'as qu'à aller aux toilettes notre petit dolly s'est endormi on a du coup d'énali qui est en train de faire je sais pas quoi apparemment elle est de bonne humeur mais écoute tu vas prendre une douche parce que tu as l'air d'être quand même assez crado et toi tu vas pouvoir aller te coucher oui nos petits chevaux sont en train de faire connaissance tous les deux vous entendez bien ou pas pour le moment ça a l'air d'être bien se passer ils sont des câlins ils sont mignons ils ont eu un mois c'est dommage tout le monde au lit et on va se retrouver du coup le lendemain c'est donc john le premier levé il va pouvoir aller prendre son petit déjeuner et ensuite on a le mouton à s'occuper parce qu'il est malheureux et sale le pauvre pense alors nos toilettes sont cassées pourra peut-être les réparer du coup john parce que là on va pas les remplacer ça va nous coûter beaucoup trop cher aujourd'hui c'est le jour de la loterie donc on va peut-être tenter notre chance même si personnellement dans aucune de mes parties j'ai gagné à la loterie à co est réveillé en colère visiblement qu'est ce qui t'arrive en colère sans chauffe à bon bah écoute tu vas aller prendre ton petit déjeuner peut-être qu'il a entendu que les toilettes étaient cassés et ça l'a mis de mauvaise humeur mince j'ai oublié de revendre les poissons qu'il avait pêché on va les revendre avant qu'ils soient plus bons on va revendre du coup les petits poissons qui sont pas d'une très grande valeur mais bon et l'appareil photo alors il vaut combien 85 simflous bon on va le revendre aussi tiens on va manger du coup la portion de pancakes qui reste ta fille elle se fera quelque chose pour le petit déjeuner ouais il tape des pieds et tout il est vraiment pas content quoi ça y est du coup il a appris la compétence bricolage on va essuyer non pourquoi tu prends un verre d'eau on va essuyer l'eau qui a dans les toilettes comme ça il sera de bonne humeur parce que là il a l'air vraiment pas content tu vas faire un petit peu de vaisselle toi les chevaux on dirait qu'ils viennent se câliner sont trop mignons sont réveillés de bonne humeur malia est également du coup réveillé et elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes et de prendre sa douche elle a envie de participer à un concours hippique de niveau 4 bas pour le moment on va y aller étape par étape john maintenant que tu es prêt tu vas pouvoir t'habiller et puis on va aller s'occuper de notre petit mouton qui va pas bien on va du coup ce qu'on peut faire le laver et puis il est malheureux donc on va débattre non on va faire d'autres interactions sociales qui sont plus mignonnes par exemple caresser d'eau lit et puis on pourrait du coup jouer avec elle qu'est ce que vous avez tous à prendre des verres l'en s'abord c'était john qui prenait de l'eau maintenant c'est toi qui prend un verre de jus d'orange ça suffit oui moi je pense qu'on pourrait racheter du raisin comme ça on va pouvoir faire du nectar et avancer un petit peu sa compétence voilà maintenant normalement tu as assez donc tu vas aller faire du nectar de raisin malia tu vas pouvoir aller prendre ta douche ensuite tu te fera le petit déjeuner allez on s'occupe toi mon petit dolly pas envie que tu sois malheureux quand même ah mais il est déjà un peu mieux il est satisfait propre ça c'est cool du coup maintenant alors avant d'oublier déjà on va prendre le ticket de loterie est ce que c'est cher en plus il me semble pour jouer à la loterie on s'accoutent combien je sais même plus à acheter un ticket de loterie ça fait sans simflouze quand même bah il ya peut-être que toi qui va jouer alors va réduire nos chances mais bon du coup on va aller récolter on a des fraises et des carottes à nouveau on va pouvoir tout récolter tu vas les récolter l'herbe de prairie qui a ici là ça pourrait être pas mal en ce moment il ya un gros bug et là mais sims ils arrêtent tout le temps de cuisiner reprends tes tausses avant qu'ils soient cramés et toi tu as terminé encore une bouteille de nectar mince je pensais que du coup tu aurais augmenté ta compétence mais pas encore c'est dommage coupure causée par des brins d'herbe récolté de l'herbe de prairie comporte toujours un risque de coupure à mince mais du coup il a trouvé un fruit bourgeon de bonsaï bah écoute peut-être qu'on pourrait le faire pousser se plante le fruit bourgeon de bonsaï ou pas peut-être le planter oui mais là on peut le planter oui bah tu vas faire ça du coup goûter nous c'est là dessus qu'on va arrêter cet épisode donc voilà dans le prochain épisode je pense qu'on essaiera de continuer d'explorer la caverne du cheval implacable parce que ça m'a assez intrigué je m'attendais pas du tout à ce qui est autant de scénarios différents et je sais pas jusqu'à où on peut aller mais en tout cas j'ai bien envie de continuer pour voir ce qui nous attend et on pourrait du coup à continuer de familiariser avec notre petite jument d'énali en espérant que elle apprenne vite et qu'elle développe bien ses compétences tout cas pour le moment elle a l'air de bien s'entendre avec notre cheval donc je suis contente en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne salut Musique Musique